Je crois que tu l'as comparé à celui d'une jeune femme, malheureusement, dont je n'ai pas les attraits, et résultat, l'écart de somme, c'est peu, tu vois. Il y a trois fois plus que toi. Donc tu es trois fois et demi moins pertinent, évidemment, moins cultivé et moins intéressant. C'est logique ! Pierre-Yves, Rougeron, Le Cercle Aristote sont des noms qui vous sont désormais familiers si vous suivez la chaîne depuis au moins un mois. C'est un hype autour de sa venue qui est tout à fait involontaire de ma part. Je voulais vous diffuser cet entretien bien avant. On a perdu les bandes. Enfin, le réalisateur qui s'était gentiment proposé de le faire pour nous a perdu la bande vidéo. Pierre-Yves a gentiment, très gentiment, avec beaucoup de souplesse et de flexibilité, pour quelqu'un que l'on me présentait comme rigide, arrogant, plein de morgue, Pierre-Yves Rougeron donc a accepté gentiment de refaire l'interview. Et cette fois-ci, dans ses quartiers, avec son équipe. Plusieurs petites choses avant de vous laisser les images, avant de vous déménager de mon bureau au sien. Alors, vous remarquerez d'abord que j'ai l'air tout petit sur la vidéo. On n'était pas sur les mêmes chaises, donc on ne s'en est pas rendu compte. À l'image, vous allez voir, c'est un petit peu grotesque. Non, non, je ne suis pas petit. J'ai tous les autres défauts du monde que vous voulez, mais pas celui-ci. Je fais un mètre 94. Deuxièmement, Black Friday arrive. Donc, on va casser la boutique encore un petit peu plus que ça n'était le cas pour Halloween. Et pour être prévenu 48 heures avant les autres, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous abonner à la newsletter. C'est en étant abonné à ma newsletter que vous serez prévenu des offres Black Friday 48 heures avant les autres. Je le répète, le lien est ci-dessous. Et dernière chose, avant dernière chose, je dis bonjour aux trois nouveaux VIP de la semaine. Jean-Luc Fulgence et, alors le dernier n'a pas encore appelé, et son mail est très générique. Donc, je ne devine pas son prénom. Il a un mail blabla, everywhere, anywhere. Donc, cher nouveau VIP, livre-toi à la coutume de te présenter en m'appelant directement au téléphone. Je te salue quand même, nous allons désormais rendre régulière cette coutume de saluer les nouveaux, il n'y a pas de raison. Et pour finir, oui, alors, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos, mais j'ai envie de jouer à comprendre l'algorithme YouTube qui s'est un petit peu fâché contre ma chaîne, selon moi, sans raison, puisque nous étions le mois dernier sur des pics d'abonnements journaliers à plusieurs centaines d'abonnés, entre 100 et jusqu'à 400, 500, 600 au moment de l'affaire Belle-Ménoir. On a cette vidéo qui m'a valu l'aigreur, l'acrimonie d'une certaine communauté. Et depuis quelques jours, l'algorithme a décidé de nous virer des abonnés ou de nous faire du moins 3, du 5, du 10, du 11 abonnés par jour, ce qui n'est pas du tout compatible et normal par rapport à une chaîne de près de 50 000 abonnés. Donc, afin de me permettre... J'en ai discuté avec Coach YouTube, nos opinions diversent sur le sujet, afin de me permettre d'infirmer ou de confirmer la thèse selon laquelle ma chaîne aurait un malus interne à YouTube, selon laquelle on aurait été classé peut-être pas assez bien-pensant, progressiste, inclusif, libertaire ou féministe, on va faire des jeux. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, je vous demanderai de vous livrer à un défi très simple, totalement gratuit pour vous, mais qui me permettra, moi, en regardant les stats, de comprendre, de rebrancher mon cerveau ingénieur et de débrancher le cerveau sociologue et d'essayer de comprendre, un, si l'algorithme nous a malussés, et deux, comment il fonctionne clairement. Parce que j'en ai un petit peu marre de jeter, comme ça, des centaines d'heures de contenu dans l'air en attendant que des miettes retombent. On devrait être à 80, 100 000 abonnés. Ce n'est pas encore le cas. On sera à 50 à la fin de l'année, je l'espère. Donc, le, l'unique petit défi du jour que je vous demande, je voudrais que 200 d'entre vous s'abonnent aujourd'hui. Vous serez plusieurs milliers à regarder cette vidéo sans être abonné à la chaîne, car le flux, l'algorithme invisible, la main divine, l'ombre divine qui plane au-dessus de nos têtes vous font remonter mes contenus régulièrement. Vous trouvez que ce n'est pas la peine de vous abonner. Je vous demande simplement, comme un jeu, comme un exo, pour me montrer, pour infirmer ou confirmer ma thèse, de cliquer sur le bouton abonner. Vous pourrez toujours vous désabonner dans quelques vidéos si vous vous faites chier. Tentons juste de percer à jour les secrets de l'algorithme. Alors, qui présente qui ? Je ne suis pas chez moi, tu n'es pas chez toi. Bon, contexte spatio-temporel, comme dit l'humoriste, on s'en fout sur Internet, le temps n'a pas d'importance. Alors, Pierre-Yves Rougeron, je vous dois des excuses. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, pas forcément tant en vidéo que dans les petits... J'ai instauré la mode des posts. Vous savez, entre deux publications vidéo, je vous mets un post en texte avec une image dans laquelle je vous ai annoncé Pierre-Yves à plusieurs reprises et vous m'avez reproché de ne vous l'avoir fait à l'envers, de ne jamais vous l'avoir diffusé. Alors, vous avez raison, je vous l'ai fait à l'envers, mais ce n'est pas ma faute, c'est parce qu'on me l'a fait à l'envers. Tu es témoin qu'on a déjà enregistré cette interview, que le réalisateur à quelques petits problèmes avait, je pense qu'il a toujours quelques petits problèmes de rangement chez lui, et la carte mémoire contenant le son, on ne sait pas si les souris l'ont bouffé, en tout cas, on n'avait pas de son. Donc, j'ai pensé que notre seule faciès, sans nos dires, vous intéresserait pas beaucoup sur une durée de 30 minutes, et donc je vous ai épargné la version Rougeron-Edouard en film muet. Aujourd'hui, on espérera avoir le son et l'image. Bonjour Pierre-Yves, bienvenue chez toi, chez ton clan, chez ta meute, chez ton groupe. Alors, je rappelle que le principe de ces rencontres avec des invités exo-gammes, entre guillemets, mais bon, avec un fond de ligne commun, ces interviews reposent sur trois questions qui sont identiques toute l'année. La première, ce sont, vous savez, vous connaissez la posture idéologique d'un de mes gourous, Jean-Marc Jankovici, qui dit « L'importance des informations est inversement proportionnelle à la place qu'elles ont dans le journal ». C'est-à-dire qu'en général, ce qui fait deux lignes est 5, 10, 20 fois plus important que ce qui fait la une. Alors, ça n'échappe pas en ce moment, au vu de ce que j'ai des titres des journaux ce matin. Donc, premier exercice dialectique entre nous, listez les enjeux indépendamment de ce dont on vous bourre l'esprit à travers les médias, ce que mon invité considère comme étant les grandes lignes de fracture, les grandes lignes de lecture, la grille de lecture du monde contemporain. Deuxièmement, après les avoir balayés comme ça, de façon un peu scolaire, pour se délier un peu la langue, on les articule, on les hiérarchise, et il m'explique en quoi celui ou ceux qu'il estime être les plus importants éclairent les autres. Et troisièmement, dans la partie dont je suis assez fier d'appeler « délit d'initié », il illustre par une de ses anecdotes personnelles ou professionnelles, qui a un licenciement, qui a un livre, quelle soit l'anecdote, la fracture dans son parcours, il en choisit une qui lui permette d'illustrer un de ses concepts, parce qu'il l'a vécu un peu dans sa chair, quoi. Passer du concept au concept incarné, comme disent les textes sacrés. C'est ton expression, ça, Pierre-Yves. Tu n'es pas encore réveillé. Alors, première de mes trois petites questions. Les enjeux. Donc aujourd'hui, à lire les médias généralistes, l'enjeu de la Ve République, c'est Mélenchon chez le juge. En deuxièmement, ça doit être, je ne sais pas quoi, un flic par synagogue. Et en trois, le prix de l'essence. Bon, ça, donc on s'en fout. On a un peu de choses près. Selon toi, qu'est-ce qui se passe ? Quels enjeux éclairent la situation de merdoiement de la France actuelle ? Alors, pour moi, tu as trois facteurs systémiques pour ce qui est de la situation française. Premièrement, tu as la double guerre civile froide qui est en cours. Donc, la triple guerre civile froide qui est en cours. Centre périphérie, c'est-à-dire que tu as des villes qui sont en train d'essayer de larguer les espaces qui les nourrissent. Donc, le périurbain, la fameuse France périphérique, quand bien même celle-ci est plus peuplée que le cœur d'essence. Qui les nourrissent économiquement ou qui les nourrissent au premier degré ? Qui les nourrissent au premier degré, d'abord, et qui les nourrissent économiquement aussi. Parce que c'est cette petite classe moyenne qui va faire des enfants, qui vont servir de gestionnaire à la technostructure. La haute bourgeoisie rentière veut des places de rentier pour ses rejetons. D'ailleurs, qui a vu Thomas Hollande, je cite des héritiers au passage, Thomas Hollande, le fils Fabius ou autres, je pense que, mis à part rentier, de toute façon, ils seraient en foutu de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, tant qu'à faire, autant aller prendre des fils de classe moyenne. Oui, enfin, Hollande, pour faire plaisir à l'amicale de la bien-pensance, comme tu dis, on peut aussi mettre le fils Kadhafi dedans et tout. Tu ne fais pas une hiérarchie par ethnico-religieuse. Non, non, on est bien d'accord. Mais si tu veux... Parce que l'amicale nous surveille. C'est le principe, si tu veux, de... C'est chez Kadhafi que tu as la théorie de la dégénérescence en trois générations, en partie de la bourgeoisie française. Alors là, quel que soit son background idéologique ou religieux-sociologique, dégénère pour une raison qui est simple, c'est qu'elle abuse de position de classe imméritée. Et quand tu abuses de quelque chose que tu n'as pas gagné, tu finis par ta fessée dessus. Bon, ça c'est partout, en tout temps, pour tout le monde. Donc, si tu veux, tu as cette guerre civile froide, là. Tu as la guerre L-civil froide, d'une part du lumpenproletariat, qu'on a laissé se criminaliser, particulièrement les populations issues de l'immigration. Pourquoi ? Parce que le pouvoir en a besoin. Déjà, par... Qui a vu la gestion de certaines villes de banlieues parisiennes, je me rappelle, d'un bon petit porciné UMP qui malheureusement nous a quittés, petit ange parti trop tôt, qui s'appelait Eric Raoult, qui disait bien à ses administrés, c'est le dealer de porte-cochère ou moi ? Donc, réalisez-moi, c'est le seul moyen. En réalité, il y avait une sorte de co-gestion municipale, comme me l'avait dit un jour Xavier Lemoyne, maire de Montfermeil, ma ville est calme, l'imam et le dealer s'entendent plutôt bien en ce moment. Donc, si tu veux, gestion municipale. Et tu as une troisième guerre civile froide qui, elle, est la plus, je pense, la plus grave, et celle qui aura le plus de conséquences. On n'hiérarchise pas trop pour l'instant, on balaye. Non, 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 mais si tu veux, c'est un seul et même phénomène. De triple... Ça, c'est le troisième enjeu, enfin, c'est l'un des plus gros enjeux. Si tu veux, qui est qu'une partie de l'élite est en guerre avec la population. Pour l'instant, l'inverse n'est pas vrai. Ce qu'on appelle populisme, qui est une réaction, si tu veux, qui... c'est une réaction de globules blancs, quoi. C'est une défense du corps, quasiment automatique, tu vois. C'est même pas verbalisé, c'est pas théorisé. Si tu veux, c'est une réaction d'autodéfense. Alors qu'il suffit d'ailleurs de regarder Emmanuel Macron, qui, contrairement à tous les siens, a beaucoup de mal à cacher son mépris derrière ses dents, pour voir ce qu'une partie de l'élite entend faire de la population. Ça, c'est l'un des vrais enjeux pour la France. Bien plus grave que Mélenchon chez le juge pour à peine trois députés au Parlement européen. Tu en as un second qui est lié. C'est que la pire des choses que c'est, tu veux, c'est que pour faire perdurer sa domination, l'élite, ça c'est le deuxième, à mon avis, grand enjeu, a mis à sac l'école républicaine. Parce que l'école républicaine, quoi qu'on pense d'elle ? Et tu es arrivé à des résultats. Je vais te donner un exemple très simple. Il y avait, en 1967, à peu de choses près, 30% de fils d'ouvriers à l'ENA, mais c'était parallèle à Normale Sup, à Polytechnique. Aujourd'hui, tu as moins de 10% de fils de classe moyenne dans la plupart de ces écoles. Donc, si tu veux, l'ahôte bourgeoisie a fait en sorte de foutre en l'air un système scolaire qui était à la fois égalitaire et élitiste. Pourquoi ? Pour réserver les postes à responsabilité à ces rejetons en, si tu veux, court-circuitant 90% des lycées de France. Et résultat, par exemple, pour faire Normale Sup, aujourd'hui, il y a moins de 10 lycées qui envoient leurs élèves à Normale Sup. Même chose pour Poly, même chose pour les autres. Et tu as, à mon avis, la summa division, c'est-à-dire l'enjeu des enjeux, qui est que si tout ça était possible, si tu veux, à la fois l'humiliation du peuple français, sa substitution culturelle dans un certain nombre de parts d'un autre territoire, et autres, c'est qu'avant tout, on leur a enlevé la puissance des puissances, la faculté des facultés, qui est la souveraineté. C'est... Je ne dis pas... Si tu veux... Tu connais l'UPR ? Si tu veux... Alors maintenant, il paraît qu'ils en ont fait une deuxième avec un mec qui passe derrière dans les chutes et qui te dit, est-ce que tu veux que tu te connaissais ? Non, on marche ! Mais... Donc... Ah non, maintenant, tout le monde connaît l'UPR. Maintenant, ils sont passés sur TF1, ça y est. C'est grâce au fils Enthoven. Si tu veux, les voies de l'histoire sont parfois bizarres, tu vois. Donc, le... Pourquoi ? C'est pas de, si tu veux, de psalmodier souveraineté, souveraineté, souveraineté. Moi, quand les gens m'écrivent, c'est parce que, si tu veux, la capacité d'attention et de compréhension est quand même en train de s'effondrer. Merci, Pierry. Je passe mon temps de le répéter. Les mecs te disent, mais non, ce qui compte, c'est l'identité. Il faut qu'on perdure tel qu'on est. Alors, premièrement, perdurer tel qu'on est face à un futur chaotique, c'est pas le bon plan. Il faut être plus que ce qu'on est pour survivre à ce qui va nous arriver dans la gueule, déjà, et d'une. Mais deuxièmement, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ceux qu'on appelle les souverainistes, à qu'on est comme ça pour aller vite, sont des gens qui sont en réalité plus identitaires que les autres, parce qu'ils veulent une identité en acte. Si tu veux, quand tu dis, quand tu es dans la phrase « je suis chez moi » et uniquement ça, tu es dans la posture d'un Indien de réserve. Géronimo aussi, il était chez lui. Ça lui a fait une belle jambe à la fin. Bon. Donc, si tu veux, d'ailleurs, tous les peuples qui ont persévéré dans leur identité sous la forme diasporique, de quoi rêvent-ils ? De quoi ont rêvé les Juifs avant la création d'Israël ? De quoi rêvent les Kurdes ? Etc. De quoi même, là, pour le coup, à une échelle beaucoup moins intériorisée, même les Pashtuns, qui sont un grand peuple qui était éclaté entre différents États, de quoi rêvent-ils de liberté ? Et d'une nation homogène racialement aussi, pour les peuples que tu as cités, non ? Si tu veux, pour certains d'entre eux, pour les Kurdes, c'est beaucoup moins vrai, parce que, mis à part le fait de se dire Kurdes, ils n'ont pas grand-chose en commun. Oui, eux, c'est un peu différent, ils sont un peu démunis de tout. Voilà, mais si tu veux, sinon, l'identité s'étiole. L'identité s'étiole, maintenir un être qui ne pourra pas s'incarner dans l'avenir, à quoi bon ? Or, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je ne mets pas la souveraineté au-dessus de l'identité, je mets la souveraineté comme manifestation de l'identité au premier chef. Sinon, tu ne fais pas de l'identité, tu fais quelque chose qui porte un nom, en français, qui s'appelle du folklore. Voilà, pour moi, les trois grands enjeux. Alors, si je me permets de rebondir, comme disent les mauvais journalistes de France Inter, catégorisons la souveraineté. Est-ce que tu parles d'une souveraineté économique ? Est-ce que tu parles d'une souveraineté financière ? Est-ce que tu parles d'une souveraineté culturelle ? Est-ce que tu parles d'une souveraineté politique ? Je parle d'une souveraineté de manière globale. Je parle même d'une souveraineté anthropologique. C'est-à-dire d'arriver à recréer des hommes libres. C'est-à-dire des hommes qui revendiquent leur autonomie, qui font face à leur destin. On est infiniment mieux placé que moi, et tu étudies les rapports interpersonnels pour voir l'effondrement de l'ego dans les populations. C'est-à-dire, je ne dis pas que les gens rêvent d'être des serpillères, mais aujourd'hui, les gens sont chancelants, mous, si tu veux, comment je vais dire ça, sont totalement, tu vois, leur personnalité est effacée, tout est négociable, il n'y a pas de dur au fond. Bon, moi, c'est peut-être d'avoir été élevé dans un coin à Pécor à 127 habitants, ce dont je suis très fier, qui m'a fait peut-être croiser les derniers vrais hommes, alors peut-être finalement que j'aurais dû rester dans ma réserve. Mais, si tu veux, la perte de la liberté collective a, si tu veux, des conséquences anthropologiques terribles d'un point de vue individuel. Donc, tu vois, la souveraineté, c'est quelque chose de global. Si tu veux, tu as le degré maximal d'autonomie, ce qui ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux comme un gamin mal élevé. Le réel te résistera toujours, mais la souveraineté te permet d'être en face du réel. Sinon, tu es un objet, tu es acté par une autre volonté. C'est ce qu'est la France aujourd'hui. Mais par souveraineté, tu désignes, je vais utiliser des mots, tu parles de l'Union européenne, ou tu parles d'une souveraineté, d'une soumission idéologique à l'empire dominant culturel qui est américain depuis 50 ans ? L'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre, si tu veux. L'un va avec l'autre, de toute façon, l'Union européenne, aujourd'hui, l'historiographie est très claire. L'Union européenne sans les Américains, c'est rien. Et d'ailleurs, elle te le prouve tous les jours, parce que qu'est-ce qu'ils font, les eurocrates ? Je les connais bien, je peux te dire. Ils attendent, là, tu vois, si Trump ne perd pas les midterms, pire que ça. Imaginons qu'il les gagne. Parce que pour eux, il doit les perdre lourdement. A priori, il ne les perdra pas lourdement. Tu penses que les trois colliers piégés ne vont pas suffire ? Si tu veux, moi, si tu veux, moi, j'ai du mal à parler de cette affaire. J'adore Robert De Niro. Quand je vois ce qu'il est en train de devenir, ça me fait un peu de peine. Mais, si tu veux, les colliers piégés à un moment, il faut... Le redneck avec le van blanc, avec la tête de Trump collée sur toutes les fenêtres, au feutre, ça ne va pas suffire. Non, je ne pense pas pour une raison. Déjà, pour un chiffre que les démocrates ont pris en pleine face. Quatre ans. 40% des Noirs qui ont une opinion positive de Trump. Pourquoi ? Parce qu'il leur a permis de recréer des entreprises. Tu vois ? Et l'utilisation ignoble des minorités par le camp démocrate, qui a culminé avec les affaires Obama, avec les années Obama, pas de sa faute à lui. Et puis, ça a toujours été la méthode de domination des Clintons. Toujours. Du temps, déjà, de... Comment il s'appelait ? Celui qui mettait des tâches un peu partout. William Clinton, qu'on a appelé Bill sans... Tout le monde a appelé Bill comme si c'était le pote de tout le monde. Si tu veux, ça a toujours été cette gauche post-socialiste, cette gauche californienne qui est arrivée en France après avoir été enfantée aux Etats-Unis. Si tu veux, Trump, aujourd'hui, est en train... Les minorités, puisque je pense que tu aurais des choses tout à fait parallèles chez les latinos, comme ils sont en train de retrouver de l'emploi, l'homme qui te permet de reprendre justement cette autonomie dans ta vie, tu le remercies. Même si il est bon, décoloré, il a une sale gueule, il fait des jeux de mots vaseux. Parce que les démocrates qui t'ont tout promis en tant que latino ou en tant que noir, qui t'ont laissé dans la merde, eux, tu leur en veux. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que le Parti démocrate, si tu veux, étouffe. Mais pire que ça, c'est la case européenne. Si Trump est réélu à Bruxelles, le lendemain, il y a des mecs qui sautent par la fenêtre. Je rappelle qu'il y a eu des meetings de soutien Hillary Clinton la veille de l'élection américaine au Parlement européen, c'est-à-dire des meetings de soutien devant des gens qui ne votent pas aux élections américaines. J'ai assisté à un ambassadeur américain qui venait de démissionner, qui est venu au Parlement européen implorer les Allemands d'aider à renverser truc, des trucs délirants, qui sont totalement accessibles, d'ailleurs sur le site du Parlement européen, aux commissions des affaires étrangères. Alors lui, c'était la commission d'ITSD, sécurité et défense. Donc si vous voulez, aujourd'hui, tout ce qu'on appelle l'élite centriste, l'élite de l'extrême-centre, pour reprendre la très bonne expression du philosophe Alain Deneau, à l'échelle occidentale, est en train de péter les plombs. Ça se fait sur Trump, ça se fait sur le Brésil, ça se fait sur Orban, ça se fait sur Salvini, le camp du bien se demande comment se débarrasser de nous. La seule chose, c'est qu'heureusement, c'est là où, pour une fois, l'absence de souveraineté peut avoir du bon, c'est que quand tu habitues des populations à l'absence de souveraineté, tu crées des lâches à l'échelle industrielle. L'avantage, c'est que les gens qui nous dominent, aussi cruels soient-ils, sont des lâches. Sinon, ils utiliseraient l'état fort, enfin, ils utiliseraient la violence, ils en rêvent d'ailleurs. La seule chose, c'est que tu as vu Macron, il ne t'impressionne pas. Je l'ai vu, on était à Sciences Po ensemble en 2001, donc oui, je l'ai bien vu. Si tu veux, ces gens-là ne sont pas faits pour la brutalité, ils sont faits pour la cruauté, mais pas pour la brutalité, parce qu'il faudra une colonne vertébrale pour tenir une matraque. Une brutalité indirecte. Oui, la seule chose, c'est qu'ils cherchent l'exécuteur. Comme dit ton copain Charles Gave, la dette, c'est un impôt payé par tes enfants. Oui. À moins que ce ne soit pas ton copain, mais je l'ai vu chez toi, en tout cas. Non, mais ça me fait très plaisir de l'en recevoir. Cercle Aristote, la chaîne du Pierre-Yves, les liens seront ci-dessous en description. Je sais que personne ne lit les descriptions, vous avez tort, j'y mets en général le lien des productions des invités, donc allez-y. Tu vois, la domination culturelle américaine, qui est en réalité une domination politique déguisée, s'incarne dans l'Union européenne, dans ce que d'ailleurs, c'est quand même des écrits maintenant assez vieux, ce que le grand gaulliste, par exemple, Alexandre Sanguinetti, disait dès 1973, dans un ouvrage magique qui s'appelle « J'ai mal à ma peau de gaulliste », l'Empire germano-américain. Ce qui, quand tu connais l'histoire du 19e et du 20e siècle, ne surprend personne. L'Allemagne a toujours été le lieutenant de l'Amérique pour l'Europe, dès les années 1880. Elle continue à l'être. Fais attention, là, on va te reprocher de la germanophobie, ne jamais prêter le flanc à sa propre caricature, attention. Bon, alors du coup, comme mon invité est intelligent, il a brûlé les questions, il a fait les deux premières, en une, vous vous dépatouillerez, vous dissocierez les enjeux de leur hiérarchisation. Il nous a donné les indices. On a bien compris que l'asservissement volontaire à une entité supranationale et l'amollissement de notre ex-Hubermensch devenu Untermensch étaient ses enjeux premiers. Bon, du coup, on passe à la question 3, comme ça on est d'autant plus efficace qu'on refait la vidéo. Alors, entre les deux, tiens, t'as gagné une question supplémentaire. Tu as mentionné le Parlement européen à plusieurs reprises. Je ne suis pas certain que mes téléspectateurs, qu'on appelle entre nous les chatons, oui, c'est pour faire du YouTube game, t'es obligé de faire des conneries comme ça, ce que Barreco appelle des barbares, il faut se barbariser. Donc, c'est ce que mes auditeurs, que j'appelle également les chatons, se demandent, c'est qu'est-ce que tu fous là-bas ? En gros, c'est un environnement que tu mentionnes régulièrement, en fait, ils ne savent pas à quel titre tu le mentionnes. Eh bien, c'est très simple. Premièrement, j'ai beaucoup étudié l'Union européenne. Ensuite, bon, là, c'est une aventure pour moi qui se termine, vu que je vais être, enfin, je suis d'ailleurs en cours de licenciement dans un règlement de compte inter-souverainiste. Pour une raison qui est simple, c'est qu'un de mes amis économistes qui est proche de mon clip a été liquidé dans un règlement de compte, disons, qui est le règlement de compte global entre le Rassemblement National, Philippot, tous ces gens-là, et que j'ai refusé de lâcher un camarade parce que je ne lâche jamais mes camarades. et donc, j'ai été liquidé. Donc, pour moi, c'est une aventure qui va se terminer, qui est en cours de tassement juridique. Voilà. Donc, bientôt, je vais tout simplement partager le quotidien de 6 à 8 millions de Français, c'est-à-dire que je vais être chômeur. Comme Benalla, finalement. Comme le brave Alexandre, la seule chose, c'est que ce autre petit ange parti trop tôt, mais à mon avis, il pourra quand même, je pense, se refaire de... Après tout, il est lieutenant-colonel, tu sais, il est Montéo, ce jeune homme. Or, donc, j'ai été pendant des années au conseil d'un député qui s'appelle Jean-Luc Schaffausser, qui est un ancien centriste, d'ailleurs même un ancien européiste, qui a voulu que je le conseille parce que pour lui, je pense à la fois à une considération intellectuelle et parce qu'il pensait, à raison, que je fais partie de ce qu'il y a de plus radical, je prends radical, au sens strict, de prendre un problème à sa racine, qu'en termes de souverainisme, et à la fin des fins, j'ai fini par le convaincre et d'ailleurs, de toute façon, le réel s'en était chargé et voilà, pour moi, c'est une aventure qui se termine. Je dois dire que même si j'avais beaucoup étudié ces gens, même si je m'étais préparé à les affronter, ils m'ont surpris, surpris premièrement par leur légèreté, surpris également par leur malignité profonde et surpris par l'aspect, si tu veux, le principal moteur de ma croyance aujourd'hui, c'est l'avenir de ma fille. Mis à part ça, il y a, oui, la cause, la France, tout ça, bien évidemment, mais l'avenir de ma fille. Et si tu veux, j'ai vu des gens qui, pour te donner une image qui, j'espère, sera assez parlante pour tes chatons, c'est des gens qui ne font pas seulement que danser sur le pont du Titanic, ils essayent de piquer les couverts en argenterie aussi, donc en même temps, comme dirait Manu. Et si tu veux, c'est, premièrement, ce sont des gens qui profitent de la décadence civilisationnelle des différentes civilisations européennes, comme Houellebecq l'a très bien dit il y a quelques jours, ils incarnent le suicide de l'Europe qui passe par la liquidation des nations, et le pire, si tu veux, c'est pourquoi, pour pouvoir, tu vois, pour des trucs, certes, ce n'est pas nouveau, mais des trucs totalement médiocres, c'est-à-dire pouvoir faire du semi-prostitutionnel avec une assistante qui pourrait être leur petite-fille qui n'a jamais plus de 15 cm de tissu sur elle, c'est pouvoir faire un contrat de consulting qui est en réalité du lobbying et de la corruption déguisée. Tu veux dire que ça balance son port à Bruxelles aussi ? Ah non, non, parce que si tu veux, ils sont très contents d'être là, donc elles ne vont pas balancer, crois-moi. Ah mais c'est rétrospectif, le balance ton port. C'est que tu es moins content 15 ans après quand tu n'as pas eu ce que tu as désiré. Ah bah si tu veux, comme ça fait quand même quelques décisions. Le consentement, c'est einsteinien, c'est relatif dans le temps. Tu peux consentir le lundi, puis finalement, tu décides le mercredi que tu n'as pas consenti. Ça serait vachement fun vu ce que j'ai vu en termes de nombres. Ça serait vachement fun qu'elles se réveillent toutes en même temps dans 10 ans. Mais voilà, donc si tu veux, pour moi, c'est une aventure qui se termine. Voilà, point. La seule chose, c'est que je peux témoigner du fait que il y a une élite dégénérée. C'est bon quand on connaît son invité parce qu'on lui pique les mots de la bouche. Non, mais si tu veux qu'il veut, c'est pas qu'il veulent du mal. C'est que le fait qu'ils existent à titre strictement parasitaire, c'est quoi un parasite ? C'est un être qui... Il vit au départ sur le dos de l'autre. Il vit à tes dépens. La seule chose, c'est qu'ils sont moins intelligents que le parasite lambda parce que jamais le parasite ne veut tuer son autre. Pour une raison, c'est qu'il en dépend. Eux, ça ne les dérangera pas. Ça ne les dérangera pas. C'est clair et net. Je me greffe à ta métaphore parce que je ne suis pas le maître du tempo mais j'ai quand même vaguement l'impression qu'on dépasse. Je me greffe à ta métaphore pour la conclure et finir sur le délai d'initié. Je discutais récemment avec quelqu'un dont le nom ne te dira rien et qui faisait un parallèle entre l'Empire européen et l'Empire romain parce que j'habite à Rome. Je lui disais que son parallèle était assez... pas con, mais il s'arrêtait très vite parce qu'en réalité, il y a trois différences principales. c'est que sous l'Empire romain, l'Empereur pouvait être destitué de trois façons. On a eu trois exemples historiques d'Empereurs qui se sont fait destituer. Caligula par sa garde prétorienne, donc l'équivalent, ça serait Benalla et ses potes qui zigouillent Macron dans un backroom. C'est exactement, si tu me pardonnes l'anachronisme, c'est exactement ce qui s'est passé et ça, aujourd'hui, évidemment, ça ne se produira jamais, ce n'est pas concevable. La seconde façon de destituer un Empereur considéré comme un tyran, c'est le Sénat. C'est-à-dire que le Sénat pouvait le révoquer et la troisième façon, c'était le peuple directement autour du Colisée quand il se faisait construire une grande statue en or ou autre, il pouvait se faire zigouiller. Aujourd'hui, c'est ce qui met un terme finalement à ce parallèle que je trouve très boiteux, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et ça ne se produira pas, on ne destituera pas nos représentants. Et c'est pour moi ce qui mettait la porte finale à ce parallèle. De toute façon, c'est des trucs qui reviennent depuis quelques années. Tu avais un bouquin qui était David Engels qui est sur Rome et l'Union Européenne qui était, je reprends ton terme, très boiteux parce que bon, évidemment, ça se terminait par il faut faire un empire européen. Vas-y, Jeannot, tu effaces un... à un patient qui est en catatomie, qui est immobilisé, qui est en train d'étouffer, etc., et tu lui dis tout ce qui te reste à faire... Tu montes sur le ring devant Mayweather ou Khabib. Bah, c'est le marathon, c'est tout ce qui te reste à faire, bravo ! Non mais, si tu veux, tout ça est ridicule et tu as raison, c'est des... Malheureusement, tu sais, ce genre d'idées foireuses sont la marque de l'effondrement. comme ce qu'il disait très bien, ça. Contre un monde qui meurt et un monde qui n'arrive pas à naître, naissent les monstres. Ça, c'est les monstres. On va en voir des dizaines avant de voir l'aube. Si l'aube, il y a, ce qui n'est pas dit. Alors, l'aube, on ne sait pas si elle y est, mais la promesse de l'aube, vous savez, c'est un de mes romans préférés, de Romain Garry, la vie vous fait une promesse à la naissance qu'elle ne... qu'elle ne tiendra jamais, etc. Même lecture. Donc, délai d'initié, cite-nous une anecdote professionnelle, alors tu l'as déjà à moitié fait parce que tu as anticipé mes questions puisque tu les connaissais dès là, une anecdote professionnelle où la mâchoire t'es tombée, où tu as vu tu as profité, tu as été le témoin privilégié de quelque chose qui t'a éclairé et que tu n'oublieras pas. si tu veux, quand tu es dans une commission au Parlement européen, il y a, disons, et ça, c'est totalement... les auditions sont filmées, donc c'est totalement vérifiable. Il faut le savoir. Tu es habitué à des choses un peu bizarres. Un des premiers débats que j'avais assisté, c'était un débat sur le droit des LGBT en zone de combat en Syrie. Bon, j'avais... Les assistants, enfin, les conseillers n'ont pas le droit de parler. J'étais allé voir le gentleman qui avait écrit le texte à la fin de la séance. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est un homme ? Excuse-moi. Non, mais moi, je suis un barbare. Il faut le dire. Je suis un cisgenre, je suis vignard, je suis un pékinot, je suis un plouc, du fin fond du père Chornet. Donc, moi, tu as toutes ces subtilités. Si tu commences à mélanger l'expression de genre, l'identité de genre, on va mal... L'interview était déjà mal partie, il va mal continuer. Or, le grand problème, c'est que si tu veux, je suis allé voir le ça qu'il avait écrit. Je lui ai dit, je n'ai jamais été sous la mitraille, mais j'ai quand même beaucoup de copains sous l'uniforme. La copulation, intergenrée, fut-elle intergenrée, sous un canon de 20 millimètres, on pense à beaucoup de choses, mais pas à ça. On pense à courir, déjà. Il m'avait fait une réponse extraordinaire, il m'avait dit que la discrimination, c'est déjà terrible, mais en temps de guerre, c'est pire. Et je dois dire, parce que, si tu veux, c'est là où, d'un côté, même si tu ne souhaites pas la guerre, tu te dis, finalement, cet homme n'a peut-être pas tout à fait tort, peut-être que l'obus est juste, parce que l'obus est non discriminant. Non, mais si tu veux, tant qu'on est dans le délire, soyons jusqu'au bout. L'obus ne viserait-il pas un peu plus les femmes que les hommes ? On ne sait pas. Non, là, tu es mauve esprit. Mais, si tu veux, je n'ai assisté qu'à des débats de ce type-là. Et parfois, ça tournait, alors évidemment, avec toujours la même petite pierre-bouette à la fin, pour, par exemple, qu'on ait de bons droits pour les LGBT et en zone de compenserie, il faut donner plus de pouvoir à l'union, parce que les États membres étant égoïstes, fachos, réactionnaires, phallocrates, ce que tu veux. Le ventre est toujours fécond. Ah ben, toujours fécond. Si tu veux, la bâtiment, on n'est jamais loin. Les heures les moins éclairées, etc., etc. Il faut donner plus de pouvoir à l'UE. Ça, l'avantage, c'est que c'était la retournelle habituelle. La clé qui ouvre toutes les serrules. Voilà, tout à fait. Et parfois, ça tournait à la tragédie. Je me rappelle d'une ministre de l'Intérieur de Centrafrique qui était humiliée, qui a ravalé ses larmes parce que, entre guillemets, fait comprendre que son pays n'avait pas atteint un stade de civilisation assez avancé pour avoir une gay pride. Donc, il était relégué en National 3. Et si tu veux, c'est un balt qui avait fait ça. Donc, un estonien, un estonien, je n'en sais rien. J'étais allé voir l'arc-cord de ça qu'il y avait écrit et je lui ai dit « Mais, tu vois ce que c'est l'Afrique ? Tu imagines une gay pride à Bangui ? » Enfin, dans le centre-Afrique, c'est détruit au tiers. Donc, ils ont autre chose à foutre. Ou à Bidjan ? Premièrement, tu vas faire tuer tous ceux qui y participent, déjà. Et deuxièmement, si mes souvenirs sont bons, c'est dans tes pays de merde que l'Union Européenne a payé des statuts à la Waffen-SS. C'est dans tes pays de merde que les 20% de russophones ont des lois discriminantes qui sont l'équivalent du statut des juifs de Vichy avec la bénédiction de l'Union Européenne parce que contre les Russes, c'est à tous les droits. Et là, le Jacques-Lémy a dit « Oui, mais quand même, c'est un signe extérieur de démocratie. » Je lui ai dit « Ah ! » Donc, là, je me permets, vu que tu m'offres cet entretien, je t'en remercie, de dire à nos amis nord-coréens, à nos amis zimbabriens, à nos amis turkmens et à nos amis islamistes United Colors, faites des gay-fraid. L'Union Européenne vous pardonnera tout. Tu vois, la seule chose, c'est que même dans les colonies que l'Union Européenne a créées, parfois ça s'est mal passé. Par exemple, en Géorgie, c'est le Parlement Européen qui a organisé le défilé. Contre quoi, je n'ai rien, mais si tu veux, tu vas brusquer les populations comme ça. Un, c'est malhonnête et deux, les pauvres gens dont tu dis que tu vas aider leurs droits, en réalité, tu leur mets une cible sur le ventre. Qu'a typique la Géorgie, occupée par l'Union Européenne, c'est des députés européens qui sont allés faire le cortège et quand est-ce qu'ils ont mis le cortège ? Juste à la fin de la messe du dimanche. dans un pays comme la Géorgie. Donc, ils étaient 500. Eh bien, les curés ont ramené leurs fidèles, 50 000 fidèles, et le match a été court mais intense. Tu vois ce que je veux dire ? Et la fin, c'est l'armée qui a exfiltré les bravants du Parlement Européen laissant le peu, les pauvres géorgiens qui, eux, voulaient manifester pour leurs droits mais ne se rendaient pas compte qu'ils étaient les jouets du BE, eh bien, eux, ils ont été face au leur, à un contre dix. ça a été d'un charlisme tout à fait relatif. Bon, eh bien, sur cette punchline, il est l'heure de clore l'interview. Je te laisse plugger ton sac de conférences et slash ou ta chaîne, tes profils sur les réseaux sociaux et asociaux. Vas-y, plug-toi à ta guise. C'est cerclaristote.com la chaîne YouTube de Cerclaristote et on est trouvable également par page Facebook sur VK, sur LinkedIn, etc. Je crois que tu as également un Tipeee. Également. Pour, disons, pour, on a également un Tipeee pour essayer de pouvoir subventionner une partie de, particulièrement l'approche des élections européennes, une partie de nos conférences, disons, de plus grande ampleur vu qu'on va utiliser, enfin, le cercle Aristote va utiliser ses moyens pour avoir des débats face à une élection qui ne servira à rien. Bon. Tu sais comment, je sais que tu as un Tipeee. Je crois que tu l'as, tu l'as, comment dire, comparé à celui d'une jeune femme malheureusement dont je n'ai pas les attraits et résultat, l'écart de somme fait que, tu vois. Il y a une 3 fois plus que toi. Donc on en déduit qu'elle est forcément 3 fois plus que l'association. 3,5 ou 4, quelque chose comme ça. Donc tu es 3,5, tu es 3 fois 1,5 moins pertinent, évidemment, moins cultivé et moins intéressant. C'est logique. C'est logique. Ah, on ne discute pas les chiffres. Ah non, c'est une règle de 3, c'est des maths, on ne discute pas. Merci Pierre-Yves d'avoir accepté ce bis. Je ne sais pas quand nous nous retrouverons ni où, mais comme on dit chez nous, Inch'Allah. Et voilà, c'est terminé pour Pierre-Yves. Vous me retrouverez dans quelques, je ne sais pas exactement quand, mais vous me retrouverez sur sa chaîne car nous avons fait des vidéos croisées donc vous retrouverez une présentation de moi qui vous surprendra parce que j'aurai un ton relativement inédit sur sa chaîne. Les liens pour le soutenir et pour consulter sa chaîne se figurent ci-dessous. Et juste avant de finir, bon, j'espère que vous avez profité de ces 45 minutes pour laisser un pouce rétribuer en la vidéo, mais je voulais attirer votre attention sur le choix des vidéos de fin. Oui, quand je mets la petite musique de Cowboy Bebop sur l'écran noir, vous voyez des liens vidéos s'afficher qui sont d'autres vidéos de la chaîne. Beaucoup ignorent, ou pensent que c'est aléatoire, ou ignorent que c'est un choix personnel. Quand je vous mets les liens à la fin, c'est ma volonté, ma proposition personnelle de ce qui me semble être le plus cohérent avec le sujet de cette vidéo, partons du principe que si vous l'avez visionné jusqu'au bout, c'est que le thème vous en a intéressé. Donc, si vous êtes encore avec nous maintenant, alors statistiquement, vous êtes environ entre 40 et 50% à atteindre à la fin des vidéos, c'est la moyenne YouTube standard. Donc, si vous faites partie des 40 à 50% qui sont encore avec moi et qui entendent ces mots, ne dédaignez pas les liens vidéo qui accompagnent la musique de générique, c'est Bibi, pas Bibi Macron, Bibi Stéphane-Edouard qui les a choisis et je vous les conseille personnellement. Donc, cliquez dessus, ayez cette curiosité et vous verrez que vous ferez comme ça des cercles en involution au sein de la chaîne vers des sujets qui sont toujours plus pertinents pour vous. Quand la politique n'est pas une affaire de vie et de mort, c'est une affaire de merde. C'est vrai. Le problème, c'est que parfois, il faut prendre un gâteau de merde tous les jours. Et à titre personnel, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais.